Seul, sur les routes pentues du Tarn, un maillot de direct énergie sur le dos. Lilian Calmejane enchaîne les accélérations. Au quotidien, une sortie de deux heures environ, sans coéquipier, mais avec une farouche détermination. Le Tarn offre une variété de terrains de jeu assez importante. C'est des bosses de 2 à 5 km avec des pourcentages. Pour un coureur dans mon registre, c'est le profil idéal pour développer ses qualités intrinsèques, ses qualités de puncher et de grimpeur. Forcément, c'est un avantage d'être revenu vivre ici. Dans l'ombre de Thomas Vöckler et de Brian Cocard l'an passé, l'Albijoie prend une nouvelle dimension cette saison. Chez Jean-René Bernodeau, c'est lui désormais le patron. J'ai besoin d'avoir cette confiance et d'avoir un rôle important dans mon équipe. Mais c'est sûr que ça, c'est un moteur pour la suite de ma carrière d'avoir des responsabilités. Si sur un vélo, Lilian Calmejane ne s'arrête pas une seconde, il aime prendre le temps de flâner dans sa ville natale. Amoureux d'Albi et d'Alizé, il n'a de cesse de faire des plans sur la comète. Je suis quelqu'un qui croque la vie, donc j'ai envie d'aller de l'avant. Je ne suis pas quelqu'un qui pense à une seule chose. J'ai des idées qui fusent un peu partout dans la tête. Des fois, c'est un peu dur de me canaliser. Il est trop impatient. Il est trop impatient. Il veut que tout arrive tout de suite, maintenant. Il faut que tu travailles, chaton. Il faut que... Écoute la coach ! Comme dit mon patron, Jean René, c'est pour être un bon cycliste et pour avoir des bons résultats, il faut être heureux. Il faut vraiment être bien dans son corps, parce que c'est un sport très difficile. Et si on n'est pas heureux, que ce soit dans sa vie ou sur le vélo, ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai besoin d'aller parfois au restaurant, de sortir un petit peu et de bien manger. C'est mes petits excès à moi. Vainqueur à deux reprises en 2018, Lilian Calmejean est d'ores et déjà tourné vers le départ de la Grande Boucle. C'est-à-dire, je vais évoluer dans le même registre. C'est-à-dire, essayer de me glisser les échappés, gagner une étape. Pourquoi pas le maillot à poids aussi ? Voilà, c'est les objectifs qui sont plus à m'apporter. Le classement général, c'est beaucoup trop tôt pour essayer de se focaliser là-dessus. Après, l'équipe qui sera au départ, c'est sûr qu'elle sera 100% compétitive et qu'elle correspondra parfaitement à l'ADN de Direct Energy, c'est-à-dire l'attaque. Donc, ça, c'est sûr qu'on retrouvera huit guerriers au départ du Tour en Vendée chez Direct Energy.